Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment régler un des plus gros fléaux du sud de la france à savoir le moustique, le moustique tigre de préférence parce qu'il a une faiblesse le moustique tigre mais il faut l'identifier cette faiblesse et il faut l'accepter pour pouvoir en jouer. Alors oui forcément il y a la mécanique radicale mouche moustique plus moustique tigre forcément mais je pense que si on en est là à discuter c'est parce que vous en avez pas et qu'il fait tard et vous pouvez pas aller en acheter. Soit ça soit vous voulez vraiment apprendre à tuer les moustiques. Il faut d'abord les comprendre pour pouvoir les tuer, connaître son aimé. Mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi assez régulièrement il y a beaucoup de moustiques dans les parages quand vous avez du voisinage qu'il y a ça qui traîne alors là ça va celui-là il va bien faire mais quand il y a des petits jacuzzis ou des fleurs. Mon voisin avant il y avait beaucoup de fleurs mais sur les balcons il y a des petites fleurs. On donne de la flotte à ces fleurs. C'est la taurée stagne, les moustiques se mettent dedans et ici c'est le côté où il y a moins de soleil. Il fait chaud mais le soleil tape pas direct donc ça sèche pas pleinement. Si je vous montre moi j'ai la piscine de l'autre côté si j'oublie l'eau l'eau elle devient verdâtre. Au bout d'un moment les moustiques viennent pondre dedans et puis c'est parti surtout quand elle est bien chaude. Et résultat ça vous fait des nuées de moustiques qui viennent vous emmerder six mois par an plus ou moins. Donc je vais vous montrer comment tuer un moustique tigre quand il vient vous siffler dans les oreilles. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable quand malgré le fait d'avoir un moustiquaire, malgré le fait d'avoir mis tous les accessoires possibles et imaginables d'antimoustiques, il y a un moustique qui pendant la nuit vient de siffler dans les oreilles. On va revenir sur la terrasse de seconde. Normalement si je bouge pas trop, en quelques minutes tu devras voir un ou deux moustiques qui vont me pointer. Bougez pas ! Ça y est, j'en ai un. Il est bien tangé sur mon bras. Vous allez voir, c'est là qu'on va parler des faiblesses du moustique. Le moustique comme vous voyez, il prend sa trompe et il la rentre. Il fait plusieurs allers-retours jusqu'à trouver. Le filon de sang est bien pompé. Là vous voyez qu'il descend, qu'il descend. Franchement là pour le coup je pense que s'il avait pu mettre sa tête, il aurait mis sa tête aussi. Mais il est limité avec sa trompe. Une fois qu'il est coincé là, à cet endroit-là, vous risquez plus rien. Il sait pas partir très rapidement. Donc bon, là pour le coup je l'avais laissé partir. C'était pour voir un peu ce qu'il se passait. Il est rempli, mais si vous le laissez faire, il vous fusille. Il vous met des boutons partout, le mieux. C'est quand il en est là, qu'il est bien tangé, vous y allez et vous tapez. Dessus de préférence, parce que là je l'ai raté forcément. Donc, la solution de base, vous pouvez mettre ça sur les enfants quand vous partez quelque part. Forcément, la crème apaisante, c'est toujours pratique une fois qu'on est piqué. Mais bon, le but c'est d'en arriver le tard possible à ce moment-là. Vous pouvez aussi acheter tous ces appareils électriques qui vont faire de la diffusion dans la pièce. Moi, je venais tout plein. Le problème, c'est que les réserves coûtent extrêmement cher. Je crois qu'on est à 5-6€ la réserve. Ça coûte très vite une fortune. Franchement, le mieux, ça reste une bonne moustiquaire. Mais malgré les moustiquaires, vous aurez quand même de temps en temps un petit moustique qui va rentrer. Ça, c'est un truc très cher et efficace. Et malgré ça, que j'avais sur moi, les moustiques venaient quand même. Donc voilà, c'était au repas. Je vous profite un petit peu de faire quelques plans. J'exagère sur la fonction. Et c'est là que bon, maintenant, je tiens le téléphone. Je vais demander de l'aide à ma femme. Là, une fois qu'il vient tanker, qu'on ne se rate pas. Voilà, on règle un gros problème. Le moustique est mort. Il ne s'est pas bougé. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez peut-être vu que j'ai sorti quelque short sur les moustiques. Qui ont fait quelques vues et aussi quelques commentaires. Un des commentaires qui m'a percuté, c'était l'idée que la trompe puisse se tanker dans votre bras et y rester. Déjà, c'est organique. Au pire, votre corps va la rejeter. Il n'y a pas de souci. Mais elle est très bien attachée à la tête du moustique. Et une fois que vous l'avez tuée, vous frottez le moustique. Et c'est bon. Il n'y a plus de trompe ni rien du tout. Aucun problème. Deuxième concerne, qui a été évoqué, c'est les vecteurs maladie. Alors oui, clairement, le moustique, dans certains pays, transporte des maladies. Jusque là, on n'a absolument pas prouvé qu'il était capable de transporter le VIH. Faites attention à ces rumeurs. Par contre, dans certains pays, Martinique et de la Réunion, il y a une maladie qui est transportée par les moustiques, qui est très embêtante. Et il y a le paludisme en Afrique, qui est transporté par un type de moustique. Donc, il faut quand même faire la différence là-dessus. Là, on parle des moustiques tigres en France, qui sont relativement inoffensibles. Alors, si vous en avez 120 chez vous, je vous conseille de trouver une solution pour régler le problème. Il faut peut-être sortir du marais dans lequel vous êtes. Ou éventuellement, parler à vos voisins pour qu'ils retirent l'eau qu'il y a sur leur balcon. Au-delà de ça, si vous en avez plus de 10 dans votre maison régulièrement, tous les soirs, commencez par installer des moustiquaires. Il y en a des moins chers que celles-là. Il y en a des plus chers, on en parlera dans une autre vidéo. Et bon bah oui, ayez quelques petits systèmes en plus. Mais quand vous voyez le prix que ça coûte, ça coûte vite très cher. Et donc d'eau moustiquaire pour faire courant d'air tout en gardant l'air qui passe, c'est cool. Mais moustiquaire ne vous empêchera pas un moustique de rentrer s'il a vraiment envie de vous suivre au moment où vous l'ouvrez et la fermez. Et donc à ce moment-là, vous trouverez la situation où vous en tuez un. Soit vous courrez partout dans votre appart, vous essayez d'éclater sur les murs, vous goûtez du sang partout. Soit vous utilisez ma technique. Et à ce moment-là, vous réglez le problème assez facilement avec 10 minutes de patience. Généralement, il finit par se poser sur vous. Et vous l'éclatez. Ciao. Bon dimanche à ce moustique. Et tant pis bon. Pour ceux qui veulent sauver le moustique, je peux rien pour vous. Vous êtes complètement tarés. A bientôt dans une autre vidéo. Tchous. 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 Tchous.